Ça, c'est Thore à Lille, le troisième quartier d'affaires de France au cœur de la ville de Lille. C'est ici qu'un petit nouveau est en train de se faire sa place. Enfin, un petit nouveau de 33 000 m². Son nom, Shake. Comprenez la contraction de chair, qui signifie partager, et walk, qui signifie travailler. Travailler, parce qu'ici on va trouver 24 000 m² de bureaux. Mais pas que. Car Shake, c'est une révolution. Une révolution dans les manières de travailler. On pourra organiser une réunion ou répondre à ses mails depuis une terrasse à côté des arbres les plus hauts perchés de la ville. Une révolution architecturale également, qu'on doit à Philippe Chambaretta, architecte et chercheur. On a voulu des bureaux qui soient atypiques, qui soient très ouverts sur l'extérieur, d'où cette révection sur offrir des terrasses. Et on a voulu en faire une matière, comme si c'était un objet sculpté dans une matière pas abstraite, avec ses lames verticales, comme un matériau unique, dans lequel serait taillée cette forme. C'est assez homogène, c'est comme un tissu rayé. A l'intérieur de cette virgule, que certains appellent aussi la crevette, on trouve un écosystème complet. Une crèche, des restaurants, une place de village, 4000 m² de terrasses, des lieux pour faire du sport, par exemple entre midi et deux. Le tout ouvert sur le quartier pour partager un nouveau mode de vie. On doit imaginer un projet qui va être à la fois économe en ressources, être un projet qui sera ouvert sur le quartier et qui va offrir des services à tous les habitants et tous les autres travailleurs qui sont là, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles de bureaux. Donc on y trouve une crèche, on y trouve différentes offres de restauration, on y trouve des espaces de co-working. Ce projet, il a également été pensé par NACARA, le promoteur immobilier, qui voulait à tout prix éviter de faire des bureaux à l'ancienne. On constate aujourd'hui un décloisonnement assez fort de la vie professionnelle et de la vie privée et notre immeuble et notre proposition se doit d'accompagner les utilisateurs. On n'a pas voulu, nous et la Caisse d'épargne, en faire un bâtiment, un siège de banque fermé, avec contrôle d'accès, etc. Mais au contraire un espace très ouvert et qui donnait plein d'occasions aux différents occupants de se rencontrer et d'échanger. À projet hors normes, chantier hors normes. Le chantier, c'est l'affaire d'Éric Conrath, directeur de projet. À mon avis, c'est peut-être celui-là. Il était là pour la pose de la première pierre en juin 2019 et il sera là aussi pour l'inauguration à l'été 2022. Autour de lui, une équipe et des moyens techniques pharaoniques, 270 pieux, deux grues, 130 000 heures de grosse oeuvre, et aussi une nappe phréatique qu'il a fallu contenir, rien que ça. 250 compagnons sont mobilisés sur le chantier. En fait, c'est le plus gros chantier au nord de Paris actuellement. Donc c'est un chantier important dans la région. C'est pas tous les jours qu'on fait des chantiers de 14 étages. Et ensuite, on a attaqué la superstructure en décembre. Et depuis, on monte. Et on monte à vitesse grand V. Il ne faut que 20 jours en moyenne pour construire un étage. Une course contre la montre, au quart d'heure près, qui a commencé en bas sur les deux sous-sols et qui se terminera tout en haut, au 14e étage. On commence à voir la forme globale du bâtiment avec cette charpente métallique. C'est ce qui rend le métier passionnant. C'est qu'on part de rien, on a des plans et puis on voit l'ouvrage se monter. Qui va travailler ici ? Eh bien, un peu tout le monde. Cheikh, ça va être des espaces de co-working, des petites entreprises, des plus grosses et même un incubateur de start-up. Mais Cheikh, ce sera aussi et surtout le futur siège de la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Un déménagement de quelques mètres seulement, mais qui va tout changer. On a l'envie, la volonté d'en faire la maison de tous pour attirer les talents de demain et pour attirer les personnes qui voudront nous rejoindre. Il faut offrir autre chose à aujourd'hui que simplement un métier. Il faut offrir du confort au travail, du bien-être au travail. On ne construit pas juste un bâtiment. C'est un vrai projet humain puisque l'idée, c'est effectivement d'embarquer tout le monde dans ce qui va être demain, leur futur lieu de vie. Ce n'est pas juste travailler, mais c'est un vrai vivre ensemble. Jusqu'à l'été 2022, Cheikh va peu à peu sortir de terre et prendre vie. Et nous, on sera là pour vous montrer comment ce projet va secouer la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !